Gagner fait toujours de bien et ça nous a manqué depuis longtemps, même si ça compte pas des points, ça compte une qualification pour le prochain tour, c'est toujours important. Pour l'instant, c'est pas un habitude, il faut que ça devienne un habitude pour qu'on sorte de la situation et pour qu'on soit performant au classement. Si ça nous a fait de bien, je pense que c'est une bonne sensation d'avoir. Ce qui nous va faire de bien, c'est de continuer à le faire. C'est ça qui va vraiment changer l'état d'esprit ou qui va changer la dynamique de l'équipe. Je pense que c'était très important le voyage qu'on a fait d'Agneau jusqu'à Valenciennes, c'était bien d'avoir un esprit différent. Après, pendant la semaine, les joueurs étaient toujours sérieux dans le même sens parce qu'ils savent qu'une chose c'est la coupe et dans la coupe on a avancé. Une autre chose c'est le championnat où il faut qu'on avance. On arrive dans un moment encore tôt dans notre saison dans lequel les matchs sont vraiment importants. Maintenant, il faut qu'on comprenne jusqu'au moment où on a joué trois, Concarneau et Dunkerque, qui étaient des concourants directs à l'époque, et on n'était pas, je pense qu'au niveau de la performance, on n'était pas mal, on était bien même. Concarneau, je pense que c'était un match équilibré et que ça bascule comme tout le monde sait. Par contre, Dunkerque, non, on n'était pas du tout au rendez-vous et voilà. Là, à ce moment-là, on joue des finales. Tôt dans la saison, pas sans... mais si on veut vraiment marquer une position et montrer qu'on veut jouer quelque chose, que ce n'est pas que souffrir jusqu'à la dernière, il faut qu'on gagne ces matchs-là contre ces équipes qui sont proches de nous, qui ne sont pas très loin au classement, qu'on peut les attraper si on fait une bonne performance. Donc, dans ce sens-là, je pense que jusqu'à la trêve de Noël, on aura des matchs qui sont très importants pour la deuxième partie de saison et qu'on doit les considérer comme des finales. Donc, il faut être solide défensif, il faut être vraiment bagarreur, être prêt au combat compétitif parce que l'autre côté, normalement, ils sont. Donc, il faut qu'au minimum, on égalise cette dimension du jeu. C'est la combativité, l'agressivité, la grint, l'envie de se battre pour le club. Ça, c'est quelque chose qui va faire la différence. La qualité avec le ballon, je pense qu'on a. Après, on ne peut pas jouer qu'avec le ballon. Là, le moment qu'on ne va pas avoir, il faut qu'on soit ambitieux et avec un bon esprit de sacrifice, parfois. C'est une équipe qui fait les choses simples, mais d'une façon très, très, très bien, très bien faites. Donc, ils ont une dynamique très claire, qui marche bien et je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être le meilleur moment de la saison. Même s'ils n'ont pas gagné les derniers matchs, ils viennent dans une dynamique, c'est intéressant, ils marquent des buts, trois buts contre camp. Ils ont gagné contre Rodez à la maison. Donc, il a une dynamique qui commence à avancer, qui commence à trouver cette relation entre leurs joueurs. Une équipe qui, défensivement, est confortable sans ballon. Et ça, c'est important de savoir. Donc, c'est une équipe qui est stable défensivement, qui est solidaire. En casse des buts, si la dynamique est bonne, si on explose un peu, on peut profiter. Mais c'est une équipe qui, normalement, c'est vraiment un bloc, qui travaille ensemble. Avant, un peu plus haut, maintenant un peu plus bas dans le terrain. Et je pense que ça leur a donné un peu plus de confort, même pour le moment dans lequel ils récupèrent le ballon. Pour le moment qu'ils veulent chercher aussi, avec un jeu direct, avec deux références là-haut, qui sont très, très, très fort pour garder le ballon comme point d'appui, mais aussi pour déviation, pour aller dans la profondeur. Donc, une dynamique très intéressante, qui marche bien. Il y a trois, quatre choses qui font très bien et qui marche. Donc, il faut qu'on soit attentif, qu'on laisse, qu'ils ont le moins de temps possible le ballon, parce qu'avec le ballon, ils peuvent faire du mal avec pas grand-chose. Il met des jambes dans la surface, ils sont agressifs dans la surface, ils sont toujours présents en duel. Donc, c'est un match dans lequel il faut qu'on soit vraiment à fond pour emporter le match. Mais il y a des choses, on a mis un peu plus d'investissement dans les choses, surtout dans les duels, dans la combativité, dans l'esprit d'être toujours vigilant pour un ballon qui est dévié, pour un ballon qui traîne. Donc, dans ce sens-là, il a un effort de créer des contextes dans l'entraînement dans lequel ça soit présent. Et on a beaucoup insisté, depuis le match Dunkerque, parce que c'est vraiment quelque chose. Et bien sûr, il faut qu'on change des choses pour rapport à Dunkerque, parce que la performance, elle n'était pas du tout au niveau. C'est un attaquant qui a bien performé, il est en Nigéria. Donc, c'est un attaquant qui jouait en Litouane. C'était, je pense, le deuxième buteur du championnat en Litouane. C'est un joueur, un vrai attaquant de points, qui percute pas mal sans ballon et avec ballon, et qu'on espère qu'il soit capable de marquer des boots. C'est toujours un art de marquer des boots. Ce n'est pas facile, pas importe où. Après, il faut qu'il s'adapte un peu à la réalité du championnat français, que c'est un peu un peu particulier, qu'il y a des défenseurs qu'il faut comprendre comment défendre pour avoir les meilleures conditions pour marquer des boots. Donc, c'est un joueur qui va rester avec nous, mais qu'on ne pourra que compter avec lui à partir de janvier, parce que pour l'instant, il ne pourra pas jouer. C'est un joueur qui a fini sa saison la semaine dernière. Donc, il a fait 11 mois dans son championnat en Litouane. Et maintenant, il rentre. On va couper un peu, parce qu'il a besoin de couper un peu les vacances, mais comme ça, il connaît un peu le contexte du club, connaît un peu ses coéquipeurs, pour qu'après, quand on y revienne, après la trêve de Noël, il enchaîne avec le groupe normalement. Oui, et aussi à l'aise dans la surface. C'est quelqu'un qui fait simple. Parfois, la difficulté de marquer des boots, c'est fait simple. C'est être naturel et spontanément quand le ballon traîne dans la surface. Donc, voilà. On espère. C'est dans cet espoir-là qu'on a recruté. C'est parce qu'on reconnaît. Et attention, il a été recruté tôt dans la saison, parce qu'on savait qu'il avait quelque chose d'un profil différent pour rapport aux autres qui sont là. Après, c'est toujours difficile pour les attaquants quand ils ne marquent pas des boots. Un autre attaquant ne marque pas des boots. Après, ils travaillent beaucoup. Mais je pense que c'est aussi un problème de la dynamique collective. On ne marque pas beaucoup de boots. Même si les attaquants sont normalement les plus grands responsables pour le plus grand percentage de boots marqués pour les équipes. La vérité, c'est qu'on ne performe pas offensivement aussi. Donc, ça coûte aussi cher pour nos attaquants. Je pense qu'ils font le travail. Ils sont honnêtes. Ils travaillent beaucoup au quotidien aussi pendant les matchs. Après, ça ne tombe pas pour eux à ce moment-là. J'espère qu'avec les deux boots qu'ils ont marqués la semaine dernière, Hugo et Andrew, ça peut donner quelque confiance parce que les attaquants, parfois, il faut aller clic pour trouver une nouvelle dynamique, pour trouver une nouvelle confiance. Et c'est ça qu'on espère que jusqu'à la fin de saison, les attaquants qui sont là, qui peuvent trouver chacun son meilleur niveau et son niveau de confiance et apporter avec des boots pour l'équipe.